Grâce à notre rubrique espace régional, le lieu est connu pour le tombeau du bienheureux Jacques-Désiré Laval, l'apôtre des pauvres. Le reportage de Diogdich Diatou, réalisé vendredi dernier, jour de pèlerinage, permet de découvrir certains aspects d'un lointain passé. Les images sont de Charissa Lamath et le montage Bruno Laval. Sainte-Croix, un 9 septembre, date anniversaire du père Jacques-Désiré Laval, l'apôtre des pauvres. Tout un quartier à fortes senteurs de spiritualité, lieu saint par excellence, où chaque forme d'activité humaine semble s'animer d'une foi profonde, presque inébranlable. En ce jour spécial, un public nombreux au tombeau du père Laval. Impossible de passer inaperçu ces deux silhouettes. Le père Henri Souchon et Serge Lebrasse, ensemble dans une histoire de complicité qui a vu naître il y a très longtemps le fameux Séga-Père-Laval. Serge Lebrasse, grand ségatier, un fidèle parmi les fidèles, au pèlerinage annuel à Sainte-Croix, aux côtés de son épouse Gisèle. Est-ce qu'il y a aussi un miracle du père Laval ? Ben, parfois quand je réfléchis, je me trouvais, je me crois. Parce qu'en 69, je suis bien malade, je suis allée à l'estomac, je suis allée à une grande hémorragie. Je suis allée à l'hôpital, là-bas, le docteur, même si tu demandes rien que 18 ans à vivre, tu es trop tard pour opérer, d'après un médecin. Une complicité durable qui s'est renforcée au fil des décennies. Aujourd'hui encore, le père Henri Sousson revient souvent sur certains détails de cette lointaine expérience artistique. Père Henri Sousson, qui vous n'a pour raconter de cette grande santé-là ? Je tiens à Rosil, mon débat contre Serge ne m'a motivé pas. Je me dis à Serge, on va nous faire un Séga-Père-Laval. Tiennes affaires révolutionnaires, comment est-ce qu'on est capable de mettre une santé religieuse au Séga ? Comment cause Père-Laval le Séga ? Serge fait des Séga-Père-Laval, je passe avec mon petit magnétophone un peu partout, nous choisit rien de là-dedans, et nous dit, nous pouvons lancer un Séga-Père-Laval là. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, c'est le plus ancien des Séga, et tous les ans MVC donne Séga-Père-Laval. Autrement dit, Père-Laval est une prothèse du Séga, et c'est une chose merveilleuse. Père-Laval est toujours moderne, Père-Laval est toujours d'actualité, Père-Laval est toujours lié à tierce au filet. J'ai commencé à écrire ça en 1959, j'arrive à découpler mon corps, et j'ai l'aperçu de mon curé à Vacoa. J'ai sauté Rome, j'ai venu, j'ai m'a dit, il y a un ston là-bas, qui est déjà dit, bien content de me sentir maurice, mon pays, silicone-moi. Elle a dit, oui, c'est un de mes paroissiens. J'ai dit qu'il fallait pas écrire une chanson sur le pèlerinage, pour moi, Sainte Anne, pour moi, Saint Michel, Père-Laval et tout. J'ai retourné, puis je suis dit, moi, ça. Là, je suis dit, moi, ça, comme j'ai dit, il coupe mon inspiration. Je n'ai pas réussi de continuer, et puis, je suis dit, c'est un coin. Cinq ans après, mon inspiration est retourné automatiquement. J'ai retourné, puis je suis dit, je suis dit, à ce moment-là, je suis dit, dans ce Volkswagen. Volkswagen, je ne tiendrai pas mon côté-ciil. Je vais pas mon côté-ci-crit, mais mon côté-ciël, c'est une ville Volkswagen. Et, voilà ! Je vais dans ce «motociclet », je vais dans laquelle, on a, on a, on a registré ce qu'il a pensée de la servie, le texte de la radio. Finalement, les temps, dis-là, c'est aussi. Alla, qui, je commence à proposition de critique, on a des journalistes, il en a surtout deux journalistes. J'ai dit comme ça, M. Le Bras, il a osé faire un de ces gars au Père Laval, en se sentant créole au Père Laval. Je me suis choqué, étant mon gars à l'autre journal. Je ne vois pas chanter en public du tout. Du tout, du tout. Finalement, les temps de faire disque, les temps de disque sorti, comme une popularité. Par contre, on est arrivé à partir de là, on commence à introduire la guitare dans la messe, on commence à se senter créole dans la messe, on commence à se senter créoleux, participer dans toute la messe, dans tout le fait de la religion. Ni le temps qui passe, ni la distance, rien ne décourage les habitués de Sainte-Croix. Florise Ramdat parle d'une vie toute entière, passée dans la prière. Mme Florise, depuis qu'il a né au Vin ici, Père Laval? Avant mon mari, j'ai rendu 50 ans. Donc tout le temps, on saute au coeur, puis on mange à une Vin là? On mange à l'art, c'est là, on ne va pas manger. Mais on vient, mais on vient aux enfants, on est à l'autre mort aussi, il y a toujours, on est à l'autre mort aussi. À l'époque, comment est-ce que tu fais Vin là? En groupe? Nous, mon famille, mon enfant, on vient d'aller ensemble, on se déficier plus jusqu'à ici. Il pousse où à l'époque pour Vin, Côte-Père Laval, comme ça, avec autant la foi? J'ai à l'autre, je raconte toute la vie, toute la foi, je te guéris, je te guéris, je te guéris, mon grand-mère, j'habite ici même, Sainte-Croix, et puis ça, tous les temps, nous avons à l'autre côté de la ville, tous les temps. En rencontrant les Mauriciens et les étrangers qui se rendent au tombeau du Père Laval, toutes cultures confondues. La Réunion, la Réunion, vous connaissez la Réunion. Pas de frontières géographiques non plus, Patricia Picard est-elle réunionnaise. C'est la première fois que je viens à l'île Maurice, et pour moi c'est une grâce, parce qu'en 2007, j'étais atteinte d'un cancer. Le Père Laval m'a invité justement pour la première fois à venir à l'île Maurice pour sa messe. La présence du bien-heureux Père Laval à Sainte-Croix, une influence directe sur le quotidien des habitants, qu'on soit simple citoyen ou grand artiste. Stelio Bras y a puiser toute sa source d'inspiration. Qui premier tableau t'y faire ? Le premier tableau que je vais faire, il y a 31 ans, c'est là, je vais réaliser sur l'église même, sur l'église, et puis ça, là, à partir de l'église, je vais trouver que je vais faire un petit portrait, parce qu'il est très content, beaucoup dans la nature, Père Laval 30 ans, beaucoup dans la nature, presque 4 et 6, tout ça, mais là, je vais commencer à faire un petit portrait végétal, que je vais incopoler ensemble à l'église, parce qu'à l'époque, à l'église, moi, je vais dire, je vais aimer et veiller, je vais aimer et veiller pour cette architecture, là, je vais faire mon premier tableau, à l'église Père Laval 31 ans, et c'est là. Non loin de la route principale qui mène au tombeau du Père Laval, la demeure des Merciers, cette maison est considérée par Gilles Béate, l'épouse d'André Mercier, comme le sanctuaire des Relieurs, véritable trésor du passé, sauvegardé dans la paroisse de Sainte-Croix. Celle-là, par exemple, dit datée de quand ? C'est en 1744. 1744. 1744, parce que c'est là l'année de publication, avec l'approbation et le privilège du roi. Donc tout ça, tu peux disparaître dans la poussière du temps ? Tout ça, tu peux disparaître, parce que les gens, peut-être, s'en servent plus. Donc, restauration, et sauvegarde. Ça relève un peu du miracle, sauvegarder tout ça ? Le miracle, pas forcément. Le miracle, pour une personne qui ne sait pas le travail qu'il y a derrière, mais c'est un travail qui peut être fait. André Mercier, d'une manière ou d'une autre, est-ce que la paroisse de Sainte-Croix finit un lien direct avec le travail de Relieurs ? Oui, c'est la Relieurs, oui, en fait. Actuellement, on réporte toute la collection du Père Bien-Ariam, qui a beaucoup d'intérêt et de pouvoir vouloir garder ces documents-là. Il y a beaucoup et même pour mon papa aussi, il y a un volet. Plusieurs fois, vous avez pris un premier dans mon concours. Qui est ce que c'est, c'est André ? Il y a un concours meilleur ouvrier, créé par Rotary, c'est les métiers d'or en 87. Et puis, déjà, pour la Rose d'or, un petit peu plus récent, c'était organisé par la municipalité de Rosil. Vous découvrez sans doute quelque chose également sur le Père Laval. Oui, ça, bien sûr, parce que j'ai pu y aller et m'en démonter pour qu'on ait un peu ce lave. En tant que style, en voie de Madagascar, non, heureusement, il nous reste ici. Heureusement, il nous reste ici. Sainte-Croix, un quartier historique. Pour preuve, cette structure ancienne construite de pierres de taille, l'arc-duc du canal Bat-Tuest qui enjambe le canal du Hochet, construit en 1822 sous le gouverneur Fouacoua. L'eau provenait de la rivière du Tombeau pour alimenter la partie nord de la ville. Plein de souvenirs qui trottent encore dans la tête de Brunel Frédie Agat bientôt 80 ans. C'est dans la cage qu'il vous trouvait derrière moi, à côté de ça. Patinant ça. Il t'aimait qu'il m'a bien fait bourrage jusqu'à côté de l'église. Patinant la cage. C'est dans le Pécaliptis pour toi ? Le Pécaliptis du côté de la rivière. Si vous viendrez certains hôtels râsés parce que c'est trop haut. Alors, il t'aimait certains hôtels jusqu'à côté de l'église. Alors, on va rappeler le vieux caveau, on va rappeler l'église. Le vieux caveau dit qu'il est en trou. Il tient en face avec sa semeille-là et la semeille-là à la balle de mon droite de l'autre côté. Il tient en face ça veut dire qu'on est dans le caveau dit tout partout. Ça, moi, il a fait un sens de venir à l'église, casser, monter, faire des robillards. Mais vous ne gardez la foi, non ? Oui, bien sûr. Comme je dis que si nous ne nous pas occupent, comme je dis que ça, il ne nous faut pas prendre compte. Il ne nous faut prendre compte. Il y a aussi un petit mot si nous ne nous comprenons. Si nous ne nous pas prendre sainte-croix n'est pas resté fiché dans le passé. Depuis quelques années, le Blue Dolphin Tattoo dirigé par Lindsay Prosper. Moi, ça fait 34 ans qu'ils m'ont tatoué depuis 1978. C'est à moi j'ai 18 ans. Et ça fait une bien évoluée depuis. Parce que quand je commençais, c'était artisanal. Tu fais ça parce que tu ne peux pas faire ça avec la main. Les ordinateurs comme les modèles par exemple offerts au bon client. Nous avons 100 000 200 000 modèles à part ce qu'ils nous dessinaient. Parce que ça c'est un ordre normalement. Imaginez si moi tu peux faire ça la même patiner du monde même tu peux faire ça à part une bonne vieille vieille tonton longtemps tu peux le t'appeler ça comme ça tu penses à lui passe par de la cour du monde et tu peux faire des affaires des signes des hommes des swastikas des trisouls c'est comme ça coutume. A l'entrée de Sainte-Croix un autre dieu qui s'anime depuis des années la pâtisserie Père Laval un exemple de réussite avant tout familiale le chef ici se nomme Joseph Diam une famille bénie grâce à la foi et à l'effort collectif. qui s'est créé M. Joseph c'est un amour si vous avez un amour pour travailler là pour ne pas faire rien et que t'as l'amour là c'est aussi l'amour il vient de respirer c'est moi je crois bien il fait la valine bien tout ça il me a l'amour pour faire ce travail là ça lit la vie d'un gâteau moi d'un gâteau moi la famille et moi de camarades aussi les enfants qui passent notre examen ICSC mon un petit qui fait l'université Maurice une licence en français c'est le maîtrise à Sorbonne et mon garçon qui peut faire à Sorbonne à Inetem un papa comblé exactement mais bon j'ai nous fait comme ça c'est nous j'ai suivi sa méthode la Sorbonne c'est pas tout du monde qui a accès à bas qui est en derrière ça Zépho la prier qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette démarche Jensi derrière sa réussite c'est en partie grâce à mon professeur formidable depuis la maternelle jusqu'à l'université mais en grande partie c'est grâce à mon autres qui besoin faire pour les enfants qui réussit c'est pas les affaires professeurs mes parents en énormément même si ils n'ont pas connu lire même si ils n'ont pas dans l'école même pas avocat pas docteur mais j'ont énormément pour tes autres enfants ça modestie là l'humilité là peut-être attribuer l'éducation mais aussi on fait beaucoup d'efforts Jensi oui c'est sûr mais c'est ça le goût d'apprendre ça ils viennent depuis mon parents qui m'ont très moi ça on a l'intention de retourner peut-être qui vous pouvez faire ici Maurice bien sûr j'ai l'intention de retourner parce que j'ai commencé mon démarche pour faire mon master j'ai toujours en tête l'île Maurice et j'ai retourné c'est sûr pour l'île Maurice toujours dans le secteur de l'éducation parce que j'ai travaillé avec des enfants en difficulté scolaire je connais un grand besoin pour aider les enfants dans Maurice donc c'est sûr qu'ils m'ont retourné pour apporter ce qu'ils m'ont pu gagner là-bas dans l'université donc ils m'ont apporté sa contribution à Maurice venir en ces lieux est déjà comme un acte de foi Sainte-Croix est un foyer de la culture une culture qui s'écrit avec un grand C de profond lien avec l'imaginaire populaire de l'île Maurice toute entière Sainte-Croix ne serait toutefois pas Sainte-Croix sans le bienheureux père Laval